Warning, cette vidéo a... Enfin bref, la vidéo a été tournée avant l'annonce du jeu Valhalla, donc vous inquiétez pas s'il parle du jeu comme s'il était pas sorti. Voilà, bisous ! Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne, c'est Val et c'est un putain de plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui avec Beube, salut Benoît, comment tu vas ? Salut Valentin, merci beaucoup d'avoir fait venir ici, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'Assassin's Creed Odyssey, parce que Assassin's Creed Odyssey a beaucoup divisé les fans. Santé, à la chaîne, à boire avec modération évidemment. Une partie des fans le considère comme l'un des meilleurs Assassin's Creed, ou comme un bon Assassin's Creed tout simplement. Une autre partie des fans le considère comme une raclure de vomi, parce que... Ils respectent pas les codes des anciens lancés, ils respectent pas les codes des anciens Assassin's Creed, y'a pas de capuche, y'a pas l'âme secrète, y'a pas d'Assassin, y'a pas de Templé. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé d'attendre ce qu'il y a au lycée ? Je veux partager, graphiquement, c'est quelque chose. Je rejoins les gens, où il manque ce côté de capuche, il manque ce côté Templé, le côté RPG, c'est une révolution. On fait nos propres choix, nous-mêmes. Enfin, le côté mythé-héros, il est là, il est présent. Ce qu'on attendait de la Grèce, c'est là, c'est présent. Y'a le mérite d'avoir des proto-Templiers. C'est ça. Avant, dans la C2, dans le groupe de route, dans la révélation, tu voyais des trucs, tu disais, putain, c'est quoi la première révélation ? Les civilisations, c'est quoi ces mecs ? La catastrophe, qu'est-ce que c'est ? Depuis Origins, qui a clairement remis ça au goût du jour, y'a plus ce mystère... L'héritage de la première lame avec Darius. Pour ma part, je l'ai plus apprécié que le jeu entier, en fait. Aussi, ce qui était intéressant, c'était que... C'est le fait que, tu vois, quand tu fais un choix, y'a des conséquences derrière. Y'a des conséquences que tu ne vois pas tout de suite, des fois. C'est ça. Le côté RPG de la franchise, il a démarré tout doucement, je dirais, avec une... T'avais plus ou moins des compétences avec la coop, parce que forcément, tout joueur ne peut pas ressembler en coop, donc il faut se spécialiser un petit peu. Odyssée, il a fini la marche avec des choix dans le scénario. Vraiment, c'est un full RPG, justement, c'est ce qui est reproché. C'est ce qui est reproché, parce qu' Assassin's Creed, à la base, c'est pas du tout du RPG. Plus de base d' Assassin's Creed. C'est, voilà, y'a une histoire, c'est vrai que... Donc, y'a une histoire d'une personne, voilà, qui subit et qui veut se... Voilà, qui veut changer ou qui veut faire quelque chose. Y'a beaucoup de vengeance, quand même, dans Assassin's Creed. Moi, je pense que, tu vois, c'est aussi ce côté-là qui a partagé un petit peu Odyssée, c'est qu'on attendait quelque chose, mais en fait, on ne savait pas où le chercher. Parce que c'était trop vaste. En vrai, les Odyssée sur Odyssée, ils sont légendaires. Franchement, l'héritage de la première même, il s'y passe tellement de choses. Avec Odyssée, pour moi, ils ont posé leur couille, ils ont dit, bon, les gars, on en va de déconner, on fait du RPG, voilà, point. Prochain AC, est-ce qu'il sera full RPG ? Moi, oui, je pense que oui. Ou est-ce qu'ils vont revenir un peu dans le semi-RPG et un peu dirigé ? Je pense totalement, de A à Z, pour moi, ça va être full RPG. Ça va être un Odyssée 2 et ça va être à double tranchant. Ça va être soit le flop, soit ça va être voir les discours de Socrate comme ça. Oui, 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 c'est Socrate, c'est ce qu'on veut, c'est ça, c'est ce genre de choses qui m'a fait, qui m'a donné vraiment envie d'aller plus dans l'Odyssée. Il y a tellement de références avec le Cyclope, tu as Méduse, Médusa là, je crois. Médusa. Ouais, Médusa. Après, c'est aussi le débat, est-ce que ça, ça place dans Assassin's Creed ? Moi, je dirais, enfin, pour certains, non. Moi, je dirais oui. Mais moi, maintenant, je dis oui. Alors, je vais expliquer pourquoi. Ça a été introduit, ça a été bien introduit à l'Ocaridus quand même, mais je vais juste... C'est quand même amplifié. Pour en revenir un peu à la mythologie, là, on parle surtout des monstres, on parle surtout... Moi, je pense que ça a son intérêt. Moi, aujourd'hui, ça a sa place, ça a son intérêt, tu vois, si jamais le prochain, si c'est chez les Vikings, on aura forcément des références à Odin, à Grazil, à tout ce que tu veux. Il y a intérêt, je pense, c'est la base. C'est la base, c'est quand tu veux faire un jeu, voilà. Même sur Origine, avec les pharaons, les pyramides, tout ça, je trouve que c'était bien... Tu vois, ça a bien été exploité. Si on part pendant un instant de skid sur la guerre de sécession, ils vont pas nous mettre des monstres, des serpents, non, non, ça serait pas cohérent. Odyssée, il a aussi beaucoup divisé les fans à cause de ça, à cause de ce côté fantastique, tu vois, un peu pété aussi des fois dans le gameplay, tu fais des sauts devant le mètre. J'avoue, par contre... Et tu te casses pas une jambe et tu perds pas un pixel de santé, quoi. Et quand c'est bien travaillé, c'est cheaté à 600%. Ça, on en a pas encore parlé des pouvoirs, mais ça, c'est un peu trop quand même. Je trouve... Ouais, c'est justifié. Ouais, mais tu vois, je pense qu'à l'époque, ils avaient pas ces pouvoirs-là, enfin, sinon on l'aurait su, je pense. Moi, pour moi, dans tous les cas, je le mets tout le temps et c'est vraiment phare. C'est le coup de pied de Léonidas. Je parle, tu vois le bac, il va s'envoler de ses fessages. Dans la science-screen 1, Alter, il devait avoir une arbalète, normalement. Et ils l'ont enlevé pour respecter la cohérence historique qu'à l'époque, les arbalètes n'existaient pas. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des serpents, tu te retrouves avec des licornes, tu te retrouves avec des blondes 200 mètres de haut, tu te retrouves avec des pouvoirs magiques, tu te retrouves avec une lance magique. C'est vrai. Est-ce que ça a sa place dedans ? Je dirais que non. Ça a évolué. Après, je pense qu'il faut pas être vieux con et se dire « euh, ça n'a pas sa place dans la science-screen ». Je pense qu'il y a des choses quand même qui n'ont pas leur place. Je suis désolé, les licornes, c'est vrai que ça n'a rien à foutre dans la science-screen. Après, je pense que c'est fait. C'est un petit troll, tu vois. Ouais. C'est humoristique. C'est le fun, mais il n'y en a rien à brammer dans la science-screen. Fous. Parce qu'au final, je pense que chaque joueur, chaque gamer, heureusement que vous avez eu des pouvoirs. Parce que je pense que dans certaines situations, vous vous inquiétez pas que vous aurez pu recommencer la mission. Et ça, c'est la pure vérité. La lame de Leonidas, elle a été marketée comme une lame secrète 2, tu vois. Sur les posters, Alexios, tu le vois comme ça avec la science de Leonidas, tu sais qu'il dépasse du bras, ça fait fort, ça rappelle la lame secrète. Puis, c'est l'arme unique du jeu, tu vois. Pour revenir vite fait à notre sujet, oui, Assassin's Creed, Odyssey a divisé les fans. Mais, est-ce que les arguments sont valables ou non ? Ça, ça se discute. Et je pense... C'est objectif, tu vois. C'est vraiment, les gens... Il y a un mec qui nous regarde, qui n'a pas aimé Odyssée, il va se dire, mais ferme la gueule, j'aime pas Odyssée, pas en barre. Voilà, c'est ça. Quelque part, voilà. Nous, c'est juste notre avis qu'on donne, il vaut ce qu'il vaut. Et puis, on essaie un peu d'élever le débat et pas de dire juste non, c'est de la merde, ta gueule, quoi. Et puis, on est fond des fans, on n'est pas des... Voilà, c'est ça. On n'est pas des joueurs du dimanche, comme j'ai envie de dire. Et je pense que... Et puis, à un départ, on ne se prend pas au-dessus des autres non plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a, ils disent non, tu vois, je suis sûr, il y en aura dans les commentaires, c'est obligé. On a beau défendre Odyssée, il y a des gens qui vont dire non, fermez vos gueules, c'est de la merde, quoi. Ils vont pas chercher plus loin. Et il n'y aura pas d'argument et c'est ça qui est dommage parce que certains ont beaucoup d'arguments. Certains ont beaucoup d'arguments et ils sont valables puisque c'est ce qu'on a dit au final. Oui, mais c'est ceux qui jouent, tu vois, ceux qui arrivent et qui vont dire non, j'aime pas, fermez vos gueules. Tu vois, leur demander leurs arguments, c'est juste que j'aime pas. C'est juste que j'aime de la merde, voilà. Pour revenir, oui, il y a eu trop de sorts sur Odyssée, mais, enfin, trop de trucs magiques, mais ça donne le charme aussi. Ça donne le charme, moi, je me verrais pas jouer Odyssée assez imbibe, quoi. Tu vois, vraiment hyper cohérent, hyper réaliste, tu vois. Donc, ouais, Odyssée, un jeu qui a divisé les fans. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Ce qu'on pensait, je pense, ouais. On a défendu le jeu, on l'a aussi un peu critiqué. Ouais. Parce qu'il est critiquable, hein. Tout à fait. Il est parfait. Donc, on a essayé de prêcher un peu pour les deux camps. Maintenant, on va écouter... Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à en discuter de façon tout à fait respectueuse. On essaie de donner des arguments par rapport à ce que nous, on a l'impression. Et moi, c'est une autre qu'on a ressenti. Oui, voilà, c'est un jeu vidéo avant. Un jeu vidéo, ça se joue, ça se ressent. Donc, il y a des émotions qui s'en mêlent. Et il faut savoir les dire. C'était un plaisir de t'avoir avec moi, Benoît. Plaisir partagé, écoute. Ça fait toujours plaisir de venir ici, de dialoguer sur ça. Oui, franchement, c'est... Sachant qu'on apprend des choses. Et puis, on arrive à plus bien s'exprimer sur différents points. Et j'espère que vous appréciez ce genre de vidéos. Si vous avez des idées de prochains sujets, de prochains débats qu'on pourrait avoir, allez-y dans les commentaires en dessous. Magnifique. On essaiera de vous faire plaisir. De vous lire et de vous faire plaisir en choisissant ces sujets-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous poser votre petit like, à souscrire, à abonnement. Tout à fait. Et activez la cloche. Et activez la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501